L'objectif quand vous avez la définition de la FSF, c'est que l'utilisateur final soit libre. Le mot principal dans cette phrase c'est utilisateur. L'objectif c'est que cet utilisateur, celui qui a le logiciel devant lui, doit être libre. Après pour qu'il soit libre, on lui assure certaines garanties, on met une licence sur le code, on fait plein de choses, mais l'objectif c'est que cet utilisateur soit libre. Là, en se reposant sur une communauté pour les choix relatifs à l'exploitation possible, en tout cas à l'évolution du logiciel, on pérennise cette liberté. C'est-à-dire que plus personne n'est en capacité seul de choisir du sens que va avoir ce projet. C'est tous ensemble qu'il faudra définir cette orientation. L'intérêt pour les grands utilisateurs c'est aussi de tirer profit de ce que je viens de dire juste avant, la mutualisation, la maintenance, le support, l'évolution, la communication. Il n'y a rien de pire et je l'ai vécu pour une société, même une collectivité. Je vais prendre un exemple, je ne donnerai pas de nom. Cinq minutes. Un exemple, je ne donnerai pas de nom. Imaginez une collectivité qui dépense 15 millions dans l'édition d'un logiciel qu'elle diffuse sous licence libre. Ce qu'elle veut après ça, c'est qu'il y ait une utilisation. Ce qu'elle veut, c'est que les autres collectivités reprennent le code, contribuent à leur tour, que tout le monde contribue à ce pot commun, c'est le principe du logiciel libre. Finalement, tout le monde gagne à travailler ensemble à ce que ce projet se développe. Ce qui se passe, c'est que parfois les acteurs ne jouent pas tous. Il y a d'autres acteurs qui arrivent et qui ne jouent pas le jeu attendu. Quand on se retrouve avec dix projets différents qui vont dans dix différentes directions, dix forks. Vous avez un projet de base, il y a déjà dix forks au bout de trois, quatre ans. Il n'y a aucune utilisation, aucune évolution qui puisse être prise par les autres. On se retrouve avec une dépense qui est conséquente à la base, d'autres dépenses par la suite et aucune possibilité de faire se rejoindre le tout. Ça, c'est un exemple concret. Je ne citerai pas le nom du projet, mais tout ça pour dire que l'étape qui aurait dû être initiée dès la conception même du projet qui était faite ensuite, ça a été de créer une vraie communauté et de s'assurer que tous les membres utilisateurs finaux qui étaient en capacité de donner de l'argent à ce moment-là se fédèrent dans le cadre d'une structure qui a été une association, que cette association gère la roadmap du projet, qu'elle s'assure que le support soit soumis à certains critères, qu'elle s'assure que les évolutions soient définies dans le cadre de... voulu par tous les membres, que la communication aussi, qu'elle fédère en fait au sein d'une communauté qui a été une association.